On va là au départ, après les 10 km fictifs, départ par petits coups, c'est très beau. On est au kilomètre à peu près 20 je pense du parcours depuis Angers, on alterne les petites pistes assez faciles pour l'instant, et une petite route bitumée, jusqu'ici tout va bien. Alors on vient de passer Saint-Mathurin sur Loire, kilomètre 25-30 toujours, on longe le domaine, si je dis pas de bêtises, c'est super agréable, la température est bonne, très sympa. Salut, tout se passe bien ? Très bien et vous ? Ça va, on est à kilomètre 60 à peu près, c'est ça sur le parcours ? Ouais c'est ça à peu près. Dernier ravito de la Gravel 100, au château de Véanson. Pas trop chaud ça va ? Non, cadre idéal, mais on est bien là. On est bien hein, joli ravito. Alors, salut, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Salut, je suis Julien, je suis de Nantes. Enchanté Julien. Ça se passe bien, t'en es prêt ? Ça se passe bien ouais ouais. Soleil aujourd'hui ? Un peu bête au début mais on prend un peu de plaisir, un peu plus 200 grammes pour la France. Première fois sur Nature East Bike ? Ouais, c'est la première fois ouais. D'accord. Alors, est-ce que ça te donne envie de participer à un plus long kilométrage éventuellement ? Sur d'autres éditions ? La prochaine, je pense que j'essaierai la Normandie pour la 300 avec une bœuf. D'accord. Alors voilà, on est avec Julien, on rentre tranquillement sur Angers, de nous rester une quinzaine de kilomètres. On a eu une belle météo, on a eu de la chance. Là, on a sur une jolie piste un chemin de halage. Voilà, allez, à plus ! On arrive à Angers, on est au kilomètre à peu près 110. On termine la boucle, très sympa. Un parcours assez roulant, avec des parties techniques dans les sous-bois. Vraiment accessibles, donc parcours parfait pour découvrir le gravel. Et pour ceux qui veulent passer d'un format 50 km à un peu plus long, c'est vraiment idéal.